mon père vous avez parlé de ce film m le troisième secret nous avait expliqué la demande de marie le cri de marie de consacrer la russie à son coeur immaculé alors ça on l'a bien compris est-ce que est ce que c'est que ça le secret de fatima ou est ce que ça mérite de développer est ce que le réalisateur a bien nous a bien fait comprendre qu'est ce que vous en dites et bien écoutez le réalisateur il a fait tout ce qu'il a pu il a fait un travail tout le monde est d'accord de dire ça travail génial ce travail génial on est scotché quand on voit son fils que marie s'est apparue et jeter un grand cri à la terre en disant il faut consacrer la russie à mon coeur immaculé et douloureux c'est pas un secret puisque tout le monde le sait ça donc si pierre barnaillasse a fait ce film c'est pas pour dire quelque chose qui n'est pas un secret mais pour dire le secret qui est le troisième secret parce qu'il ya un premier secret il ya un deuxième secret il ya un troisième ce qu'on prenait le premier secret de deuxième secret vous savez ce que c'est le deuxième secret c'est quand la vierge a mis les mains comme ça a ouvert le sol devant les yeux des trois enfants et ils ont vu le fond du tartare un feu très très profond et le secret c'est qu'elle a les enfants ont vu la vierge leur a montré qui était à montrer les visages les personnes qui se trouvaient éternellement en enfer c'était un tapis d'évêques de prêtres qui étaient en enfer les enfants pour un prêtre un évêque pour l'enfer c'est un secret si vous êtes elle a révélé qu'on pouvait être prêtre et en même temps être judas c'est le deuxième secret le troisième secret c'est un autre secret et c'est pas il faut consacrer la vie si ça c'est pas ce cas puisque tout le monde le sait n'a jamais été considéré comme un secret vous comprenez donc pierre barnaillard s'est dit c'est quoi ce troisième secret on va essayer de faire une enquête et je fais une enquête je vais dans le monde entier et je vais voir qu'est ce qu'il y a je vais recréer un puzzle je reconstitue la mosaïque dit voilà je vais essayer de dire je vais essayer de trouver d'expliquer et de faire que le cri de marie à la terre puisse être connu dans son troisième secret est ce qu'il a bien développé le sujet ou pas il a fait ce qu'il a pu il a fait ce qu'il a pu et donc il a été la sainte vierge bon si elle dit une chose à l'usine batima elle va elle va elle en a déjà dit un certain nombre d'autres choses ou identique d'ailleurs à saint jean avant son assomption et c'est dans l'apocalypse c'est dans la bible elle en a déjà fait dire par son ange au prophète des anciens testaments et c'est dans le livre de daniel elle a parlé abondamment de toutes ces choses et j'ai su aussi dans son évangile où il ya quand même à peu près 123 versets qui parle de ses fins dernières qui sont dans le secret de fatima mais c'est donc dans la bible c'est dans la doctrine de l'église les pères de l'église le saint-esprit la sainte vierge en a parlé à des saints voilà et ça a donné toute la doctrine des fins dernières des temps la fin des temps non pas la fin du monde mais la fin des temps dans les docteurs de glisse vous prenez par exemple uniquement saint thomas d'accard tous les traités sur les fins dernières saint thomas d'accard ou beaucoup de choses énormément de choses sont parfaitement décrites bon ça c'est un travail que par exemple n'a pas fait pierre barnérias parce que c'est pas un spécialiste était la doctrine mais il ya aussi des apparitions de la vierge à d'autres que à mélanie de la salette ou à lucie de fatima et elle est apparue depuis 1917 en particulier est apparu à akita au japon en espagne à quand suite à marie cruz yacintha et carabandasse en espagne c'était pendant le concile et il ya d'autres choses à d'autres d'autres dans d'autres lieux qui sont ils sont pas du tout condamné par l'église donc on va parler si on est prêtres on peut en parler et et lui il a fait ses enquêtes et à travers ses différentes apparitions et ben il ya eu un rappel la vierge a rappelé ce qu'elle avait déjà dit concernant le troisième secret c'est-à-dire les vingt dernières l'humanité arrive à ses fins dernières donc il ya un challenge ya il ya un appel pressant à tous les chrétiens tous les baptisés avec l'église catholique au saint père à tous les évêques du monde de faire ce qu'il faut être prêt et d'utiliser toutes les armes de la sainteté de l'humilité de la chasteté la pureté de l'obéissance de tous les fruits des sacrements pour passer victorieusement ce cap tout le monde sait que c'est évidemment le christ dans son église sera victorieux de tout mais pas si on se réveille pas donc la sainte vierge elle réveille tout le monde voilà c'est le troisième secret et donc le troisième secret c'est quoi en vérité c'est la description de ces jours de ténèbres confrontation cette confrontation finale ultime avec les forces du mal de destruction de mort de guerre d'apocalypse d'apocalypse en sens négatif qui risque d'être d'être une détresse terrible si jamais elle n'est pas présente pour en faire une grâce merveilleuse et on doit la rendre présente pour accueil pour transformer ce qui de pourrait être une détresse terrible une guerre scatologique totale une destruction d'une autre de toutes les innocences dans un être d'une manière effroyable en grâce délicieuse immaculée pacifique victorieuse voilà et c'est ça et donc elle dit attention voilà voilà ce qu'il va y avoir cette guerre scatologique finale cette troisième guerre mondiale mais en fait est la guerre ultime où tous les éléments du cosmos tous les éléments de la matière tous les éléments spirituels tous les éléments cosmiques tous les éléments angéliques aussi tous les éléments diaboliques pour être confrontés avec tous les éléments militaires aussi bien sûr le psychotronique l'atomique et c'est une description de tout ça alors est-ce que pierre barbérias a bien mis à jour la description que le troisième sacré de fatima donne de ce qui va se passer comme jour de ténèbres de châtiment si jamais les si jamais il ya trop de judas dans le monde pour ça que le troisième sacré complète le deuxième dit attention voilà voilà vous êtes des successeurs des apôtres vous êtes des prêtres vous êtes tous tous les baptisés sont des prêtres mystiquement spirituellement vous êtes responsable de ce qui va se passer donc il faut qu'on soit très très unis dans un seul corps mystique spirituel voilà depuis que la foi est apparue pour la justification des hommes donc depuis moïse depuis abraham jusqu'à maintenant et pour ça s'épanouissent dans l'épanouissement de la jérusalem spirituelle immaculée pacifique et glorieuse c'est vous qui êtes les témoins et c'est vous qui êtes les instruments de ça voilà secret voilà secret si je puis dire voilà l'explication du fond du secret mais troisième secret tel que pierre barbérias lui il explique il explique il essaye d'expliquer la description que marie a fait des détresses effroyable qui aurait lieu si on n'était pas à la hauteur donc c'est un secret conditionnel voilà pourquoi d'ailleurs que sa paix et le pape etc a préféré ces conditionnels on n'en parle pas parce que ça fera plus peur que de réveiller les bonnes volontés immaculées d'innocence triomphante de la grâce victorieuse de la foi donc en fait quand il n'en parle pas il sait ce qu'il fait c'est le pape quand il n'en parle pas oui il mène ce combat mais dans l'ombre il dit on va mener ce combat mais on va donner tous les éléments pour attirer l'attention de tout le monde vers ce qu'ils doivent faire ils doivent se tourner par exemple vers marie mais à tous les crises on va se tourner du côté de l'unité des chrétiens on doit se tourner du côté de cette reconnaissance d'être d'avoir été planté sur l'arbre et l'olivier franc de 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 la grâce messianique juive comme l'explique l'épître aux romains et on va arrêter de se diviser on va écouter ce que dit jésus sur la croix qu'il soit un comme qu'il soit un et que ma tunique ne soit pas désirer et que le crie silencieux de mon union hypostatique désirer lorsque tout se désirera donne l'essai d'esprit l'eau l'immaculation et la paix plutôt que la détresse et les ténèbres donc voilà c'est comment est ce que voilà et puis enlever aussi les derniers obstacles à faire qu'il y ait cette unité à dire voilà il faut il faut et puis alors que je n'ai pas enlevé les derniers obstacles voilà déjà s'il n'y a pas de l'unité de la paque alors du coup berbanéas mais qu'est ce qu'il a fait il lui restait quoi et bien il lui restait pour alerter un petit peu le monde entier dit voilà c'est le drame qui se présente à nos portes on n'est pas loin maintenant le délai de 100 ans après l'apparition de 1917 est arrivé quand même 1916 on y est donc mes chers amis frères de l'humanité catholique chrétien orthodoxe vous avez dit on s'en fiche pendant de 99 ans mais moi je fais un film pour dire vous plus s'en fiche maintenant il ya une description du coup des châtiments qui sont tombés sur la terre parce qu'on n'a rien fait et ça sera quoi ces châtiments ? ah ben justement c'est là que le film est intéressant parce que c'est quoi ces châtiments ? c'est les fameux jours de ténèbres alors moi je me rappelle une chose qu'on avait interrogé il a suivi le fil pour savoir pour savoir ce qu'il y a dans ces châtiments qui doivent venir et le film qui l'a pris c'est très intelligent c'est très futé c'est de dire voilà je vais aller voir d'autres personnes qui ont les mêmes descriptions mais c'est pas Fatima voilà par exemple moi j'ai connu Consita qui d'ailleurs a exactement mon âge elle est encore vivante oui elle est encore vivante et on disait justement avec elle que j'avais été la voir la part à sa maison à Fatima elle a une maison à Fatima elle habite à New York normalement j'étais la voir à Fatima et elle disait voilà quand on a interrogé Lucie de Fatima on disait mais pourquoi vous ne dites pas le troisième secret ? vous pourriez le dire vous puisque ça fait depuis 1960 que ça devrait être connu dans le monde entier pourquoi vous ne le dites pas ? elle dit mais c'est pas la peine que je le dise puisque la Sainte Vierge a donné intégralement la description du troisième secret de Fatima à Garabandal il suffit d'aller voir ce qu'elle a dit à Garabandal du coup on sait ce qu'il y a dans le troisième secret de Fatima et par exemple à Garabandal la Vierge dit il va y avoir l'ouverture du cinquième sceau de l'apocalypse c'est quand vous lisez l'apocalypse les coupes de la colère et cette coupe de la colère de Dieu c'est à dire les coupes de la colère de Dieu ça veut dire que quand Dieu voit le mal tout de suite il déverse le sang miséricordieux qui se met en colère contre le mal pour l'anéantir et le faire disparaître mais si les coupes sont renversés je rends impuissants si je puis dire les effets pacificateurs de la miséricorde du sang Jésus le saut du mal qui empêche le démon de venir faire ces choses horribles et l'ouverture du cinquième sceau de l'apocalypse c'est quoi c'est la victoire révélée par saint Jean que l'église finalement va quand même dans un sursaut crier non Seigneur pitié 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 pour ceux qui t'abominent pitié pour cette dévastation pitié pitié et redonner la coupe à la manière de la Jérusalem spirituelle immaculée voilà et si on ne le fait pas alors évidemment à tous les éléments embrasés il va y avoir des châtiments il va y avoir des avertissements il va y avoir des signes des prodiges des miracles des choses effroyables aussi qui vont se produire à Garabandal finalement par exemple la Vierge explique aux enfants il va y avoir l'avertissement le grand miracle et le châtiment les trois jours de ténèbres c'est quoi ce révertissement ou tout ça ? alors ces trois là c'est ce qu'on a oui c'est quoi justement c'est ça le secret de Fatima c'est quoi si jamais on ne fait pas ce qu'il faut alors il va y avoir ces trois jours de ténèbres c'est châtiment c'est châtiment et c'est ça le secret de Fatima alors là les éléments embrasés les océans, les météores, les hommes effrayés enfin on a ces descriptions là aussi dans l'évangile quelquefois les hommes préfèrent mourir que de rester vivants ce sera pire qu'au temps de Noé quoi voilà mais à Garabandal on nous a bien dit si les hommes se convertissent s'ils retrouvent la pureté du oui originel d'imac et les conceptions dans leur conception s'ils s'aiment tous dans l'unité alors à ce moment là les trois jours de ténèbres peuvent être évités il y aura ce grand miracle c'est à dire une très grande force qui va venir dans tous les enfants de Dieu en un seul peuple en une seule grâce si je puis dire il y aura une très grande grâce qui va être donnée dans l'unification du peuple de Dieu en une seule Eucharistie, une seule Pâques une seule supplication le retour d'Elie et d'Enoch de témoins de l'Apocalypse très grande force qui émane du paradis déjà oublié des temps perdus et du coup l'évangile sera annoncé à toute la terre dans toutes les nations dans tout le monde intérieur de tout l'univers intérieur de tous les hommes sans exception l'évangile sera annoncé et ça va commencer par une demi-heure sur toute la terre une demi-heure d'arrêt d'une effusion d'une ouverture des temps qui va redonner aux hommes la possibilité de dire non au châtiment de dire non à Lucifer de dire non à Satan alors premièrement il y a quelque chose qui fait qu'on fait un très grand péché une transgression ultime de toute l'humanité pour donner tout le pouvoir à Satan et à l'antéchrist sera fait et puis il y aura la réaction si la grâce nous a été faite par le Saint-Esprit pour dire pitié, demander pardon et rentrer dans le fruit du sacrement unanimement tous les successeurs des apôtres et le corps mystique de l'Eglise tout entière et à ce moment-là effectivement toutes les forces nous seront données il y aura une espèce de suspension pendant une demi-heure c'est ce qu'on appelle l'ouverture du cinquième sur l'Apocalypse il y aura l'avertissement cet avertissement va donner cette possibilité à toutes les libertés de retrouver toute leur puissance originelle dans tous les hommes 7 milliards d'êtres humains en même temps à la même demi-heure il faudrait se préparer alors il faut se préparer à cet avertissement bien sûr parce qu'en fait les grâces qui seront envoyées il faut être en état de les recevoir c'est la grâce de l'Eglise en fait 5ème sur 5 c'est la grâce c'est celui de la grâce la grâce va être faire que l'Eglise va être elle-même dans l'indivisibilité de son la toute-puissance de son investibilité par rapport au mal et l'Eglise c'est nous il faut qu'on se prépare à savoir que nous sommes la génération où l'Eglise doit manifester la victoire de l'agneau de Dieu par rapport au mal on va se préparer à cette horizon cette transformation où Dieu va surgir et faire naître l'Immaculée Conception dans notre conception dans notre corps originel ça va durer une demi-heure on va retrouver toutes nos libertés originelles primordiales à état pur et du coup on va se retrouver avec un seul troupeau un seul pasteur du coup l'Evangile sera annoncé à toute la terre l'union hypostatique de Jésus l'Immaculée Conception la Jérusalem Glorieuse tout ça ne fera plus de ça ne fera plus de soucis à personne c'est-à-dire on va pouvoir enfin rentrer librement librement volontairement saintement et continuellement et corporellement dans tous les fruits des sacrements il y aura une transformation qui va durer des années des années des années si on ne rentre pas dans cette conversion si on ne prend pas la force qui nous sera donnée à ce moment-là ensuite dans le grand miracle alors à ce moment-là l'avertissement c'est un peu comme une conception le grand miracle c'est un peu comme une naissance c'est un peu comme une nativité si on ne rentre pas dans cette nativité pour grandir pendant 19 ans si je prends 19 ans c'est symbolique n'est-ce pas et bien à ce moment-là si on ne rentre pas tout de suite si dès la conception on préfère mordre l'équivalent du péché originel avant notre naissance et si on préfère ne pas naître comme l'immaculé de conception exempt de cette transgression suprême finale et bien à ce moment-là il y aura immédiatement le châtiment et le châtiment c'est quoi ? et c'est ça le troisième secrète du châtiment le châtiment c'est quoi ? les trois jours de ténèbres c'est quoi ? ça va consister en quoi ? voilà alors ça c'est les éléments embrasés vous avez fait ça dans l'Épître de Saint-Pierre les éléments embrasés qui vont dissoudre tous les... des guerres effroyables des... mais effroyables effroyables des... on le sait Paris par exemple Paris Paris par exemple la capitale de la France entièrement détruite par le feu il n'y aura pas un survivant il y aura je ne sais pas moi les océans vont se soulever sur des centaines de mètres de hauteur et engloutir des centaines de millions de gens sur les côtes il va y avoir des... les croûts terrestres vont se déchirer il va y avoir des... enfin des trucs enfin voilà les descriptions sans compter bien sûr l'invasion des démons presque visiblement visiblement au milieu des hommes ils vont être terrorisés beaucoup de gens vont mourir de terreur et de peur et les trois jours de ténèbres on ne verra pas la lumière du soleil pendant trois jours sans s'arrêter et pendant ce temps tous les démons auront tout pouvoir sur la terre et cetera donc ces descriptions là ces descriptions là elles sont données à la Vierge à ses enfants de Fatima qu'est-ce que je voulais vous dire ? donc le pape il a dit oui bon on le sait bien mais c'est quand même conditionnel donc le pape il dit je cache le secret puisque nous allons faire ce qu'il faut et si on va faire ce qu'il faut et du coup ils font le conseil de Vatican Dieu pour faire ce qu'il faut il faut faire ce qu'il faut on consacre Marie et on proclame avec le pouvoir des clés au ciel et sur la terre que Marie déjà même peut intervenir directement efficacement dans le temps de la terre le pape décide ça et du coup on fait on se réunit aux orthodoxes on leur dit on arrête de leur dire vous êtes des hérétiques on leur dit vous êtes des successeurs des apôtres et c'est bien qu'il y ait des successeurs des apôtres qui et que nous nous joignons à eux parce qu'eux ils représentent ils représentent la grâce messianique eux ils représentent la grâce apostolique eux ils représentent voilà nous 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 allons nous rejoindre nous allons nous comprendre si par exemple les orthodoxes disent nous ne sommes pas d'accord dans le credo de l'église catholique le saint-esprit procède du père et du fils voilà vous avez la première personne et la deuxième personne de la très sainte trinité qui disparaissent l'un dans l'autre et de là émane l'esprit saint qui démane aussi bien de la première que de la deuxième personne puisque c'est l'unité des deux qui s'effacent l'une dans l'autre qui fait l'émanation les orthodoxes disent vous ne pouvez pas dire ça arrêtez de dire ça nous ne sommes pas d'accord avec nous nous ne sommes pas d'accord avec nous pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous vous pouvez poser la question pourquoi ah voyez vous me posez la question j'en étais sûr que vous alliez me poser la question vous allez vous la poser oui c'est ça mais bien sûr vous alliez me la poser c'est pour ça que j'allais je vous voyais brûler les lèvres vous êtes formidables quand même ah oui n'est-ce pas ah oui parce que l'église elle dit que le saint-esprit procède de l'unité du père et du fils et quand elle dit ça elle dit vrai et quand les orthodoxes disent c'est faux ils disent vrai aussi vous trouvez ça compliqué ben oui parce que chacun reste dans sa vérité parce que chacun regarde d'une manière différente c'est tout mais si on regardait tous les deux la manière de l'autre si on s'aimait ah oui on verrait chacun la manière de l'autre de le dire et du coup ça fait voilà alors nous la manière de l'autre nous on dit voilà c'est très simple les pères grecs vous vous êtes les pères grecs au huitième siècle au huitième siècle au huitième siècle pas bien 1300 ans à peu près les pères grecs les pères orthodoxes en stantinople en saint andré saint saint jacques il disait quoi il disait dans la très sainte trinité la première personne est époux la seconde personne est épouse et il y a entre les deux une grâce d'épousaille de sponsalité et dans la sponsalité elles se disent toutes les deux disparaissent l'une dans l'autre et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul dieu et c'est l'esprit saint donc ça ça vient des orthodoxes ça et bien quand on dit le père et le fils de leur unité quand ils disparaissent d'amour l'un dans l'autre émane le saint esprit nous disons des choses qui sont été dites uniquement par les pères orthodoxes et pas par les pères latins catholiques donc on a voulu répéter ce que vous vous avez dit par exemple on peut dire ça mais alors pourquoi vous dites on est d'accord avec vous aujourd'hui quand vous dites que notre formulation dans le credo n'est pas parfaitement exacte on est d'accord avec vous on est d'accord avec vous pourquoi parce que si vous dites que le saint esprit émane de l'unité du père et du fils quand on dit viser saint thomas d'aquin et quand on dit Dieu le père et Dieu le fils c'est la première procession dans la très sainte trinité la première procession dans la très sainte trinité c'est une procession de lumière et à ce moment là on dit la première personne c'est le père et la seconde personne c'est le fils lumière née de la lumière or à l'intérieur de la transité il y a deux processions dans la très sainte trinité une procession de lumière et une procession d'inspiration une procession d'amour c'est tout premier concile de l'église Ephèse, Constantinople, Calcédoine, etc. Ça c'est commun tous les successeurs des apôtres on était tous présents il n'y avait aucune division à cette époque là au 5e siècle il n'y avait aucune division Concile de l'église, Constantinople, aucune donc il y avait deux processions à l'intérieur de la très sainte trinité quand tu dis quel est le nom de la première personne de la très sainte trinité dans la première procession de lumière on lui donne le nom de père c'est le principe que les noms qu'on donne à la deuxième personne de la Très Sainte Trinité dans la première procession de lumière, on lui donne le nom de fils, l'engendré de lumière, né de la lumière le Verbe de Dieu ah mais lorsque ces deux personnes se trouvent dans la deuxième procession, qu'une procession d'amour et bien on les appelle et on les appelle époux et donc quand on dit le Saint-Esprit procède, et de cette procession d'amour procède le Saint-Esprit ça c'est sûr donc quand on dit il procède du père et du fils, ah non parce que père et fils c'est la première procession en fait c'est la deuxième procession mais c'est bien les deux personnes, les deux premières personnes donc merci beaucoup de nous avoir résisté, pour qu'on puisse désormais dire ensemble ce que vous disiez déjà au 8ème siècle qu'on a répété, mais comme on était divisés on l'a dit partiellement en attendant qu'on puisse le dire unanimement qu'effectivement le Saint-Esprit procède d'une manière responsable de l'époux et de l'époux a créé en Dieu là on le dit de manière parfaitement orthodoxe et finalement tout le monde est d'accord qu'est-ce qu'ils disent exactement comme terme les orthodoxes ? les orthodoxes ils disent voilà c'est Saint-Athanas 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 qui dit voilà le Père envoie son Fils dans la mission invisible sur la terre et quand le Fils est rentré dans le sein du Père après l'ascension le Père envoie l'Esprit-Saint le Père envoie d'ailleurs l'Esprit-Saint en Marie pour que de l'Esprit-Saint puisse être conçu le Verbe de Dieu dans le Christ donc c'est vrai que c'est le Père qui envoie le Père est l'origine de l'envoi des missions invisibles des personnes divines dans notre temps et dans notre âme mais ça l'ordre des processions invisibles dans notre âme et dans notre temps ça c'est vrai que c'est le Père fait procéder le Fils il envoie son Fils et le Père envoie l'Esprit-Saint par le Fils par le Fils et c'est le Père qui envoie c'est pas l'unité du Père et du Fils c'est le Père qui envoie mais là ce n'est pas la Très-Saint-Trignité dans les processions avant qu'il y ait des envois des missions des personnes divines dans les âmes c'est deux aspects complémentaires différents qui ne regardent pas par le même par le même aspect le mystère de la Très-Saint-Trignité bref toujours est-il il ne faut pas dire que c'est totalement impossible de résoudre les problèmes tout le monde est d'accord il suffit simplement que le Pape et le Patriarche à Ténégor a dit bon maintenant ça suffit c'est nous qui le disons ça les époux et époux c'est nous qui le disons donc maintenant le Pape est tout à fait d'accord de dire mais bien sûr c'est pas dans la première fois la première procession le premier qui dira c'est sûrement pas dans la première procession c'est les catholiques ils sont tous d'accord avec saint Thomas d'Aquin c'est pas dans la première procession mais dans la deuxième procession qu'il y a la procession du Saint-Esprit il n'y a aucun problème il suffit de faire un simple discours ça suffit et là pour le coup il suffit de faire un bout de papier c'est fini c'est rien c'est de la poussière c'est zéro mais si on s'aime si on célèbre dans la Pâque l'unique cœur de Marie dans l'amour à ce moment-là tout le reste s'efface l'avertissement vient c'est-à-dire l'ouverture de la Kepso et du coup ça y est cette grâce de plénitude de liberté apparaît et du coup les trois jours de ténèbres sont écartés ils sont écartés mais ils reviendront quand même parce que on ne peut pas effacer il faut que l'écriture s'accomplisse ils vont arriver au jour où l'antéchrist apparaîtra parce que l'évangile va être proclamé à toute la terre et ça va durer quand même quelques années avec le grand saint l'immensement grand saint les temps qui s'ouvrent avec le royaume du règne du Sacré-Cœur du monde nouveau et après l'antéchrist va vouloir au dernier moment donner un dernier coup de queue sur la puissance de Satan pour prendre possession de cette unité mondiale de grâce messianique cosmique et pour se et pour 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 se magnifier lui-même avec en faisant croire qu'il est le Christ en séduisant la terre toute entière et en se manifestant in extremis pendant 1290 jours à ce moment-là oui les éléments déchaînés pourront se produire les trois jours de ténèbres vont l'engloutir lui-même en enfer et ça sera fini et ça le père Bernérias qu'est-ce que vous voulez c'est vrai il il comme il ne connaît pas la doctrine infaillible du Saint-Père de l'Église catholique de l'Église apostolique sur les fins dernières pourtant c'est connu la doctrine sur les fins dernières c'est dans l'Évangile c'est dans les saints il y a toute une doctrine je me rappelle que Sainte Thérèse de l'enfant Jésus elle ne connaissait que deux bouquins par cœur c'est l'imitation de Jésus-Christ dont on ne connaît pas l'auteur et les fins dernières du père Armagent il est seul j'ai eu trois seulement trois fois des torpeurs d'extase sur nature et parfaite c'est en lisant le livre du père Armagent sur les fins dernières voilà écoutez est-ce que j'ai bien répondu c'est bien c'est beaucoup plus clair avec vous quand même oui c'est plus clair merci beaucoup je suis très honoré enfin c'est clair parce que tout le monde je suis un peu lourd c'est plus clair c'est plus clair c'est plus clair c'est plus clair si un jour tu aperçois tout près de toi une étoile qui scintille alors suis-là chemin faisant ne pense pas qui suis-je moi pour aller adorer ton roi à te ton pas c'est plus clair